Il est beau, il est bien lisse, regarde comme il est bien beau, bien parallèle, bien perpendiculaire, là c'est beau. Sous-titrage ST' 501 C'est beau quand c'est neuf, bon, comme vous voyez ici c'est un peu poncé, Thomas va finir de poncer derrière parce que moi je n'aime pas poncer, on va repeindre le bloc bleu, parce que le bleu ça va vite. Et pourquoi bleu ? Les moteurs de Lada jusqu'en 76-77 ils ne sont pas un bleu d'origine. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait le Lada blanc Loïc dans les chemins, je vous mets un petit extrait d'ailleurs au passage, ça fait plaisir. Le bloc a été réalisé en 87 mm, donc les pistons d'origine font 86 mm sur un TCT. Donc niveau bas moteur, et bien un piston bien changé, je n'ai pas les bielles mais c'est des bielles Peck, piston Vossner de 405 turbo 16 en 87. Voilà, puis t'as regardé comme c'est beau, regardez comme c'est beau. Il faut faire un dessous pour montrer un peu comment c'est bien usiné en vrai. T'as vu, il y a les passages d'huile et tout ? Ouais, c'est magnifique. Sur le segment racleur ? Ouais, on le voit bien et tu m'as le montré là. Oh mais là, on a un piston là ! Oh, on a un piston, on a un piston ! C'est un piston Bud Racing ! Bud Racing ! La Bud ! La Bud ! Il est fou ce qu'il y a. Non, donc voilà, pour le bas moteur, on va assembler ça quand j'aurai commandé les pièces. J'ai déjà reçu mes coussinets de vilebrequin trimétal, il faut que je commande la visserie et puis on vous reprendra pour le bas moteur. Après, t'as fait contrôler ton vilebrequin aussi au passage, ça fait penser. J'ai fait contrôler mon vilebrequin, il est nickel, donc on a tout pris en cote origine. En cote origine, puis voilà niveau bas moteur. Ouais, après la culasse, c'est pareil, elle est revenue aussi. Elle est finie la culasse ? Ouais, mais je ne l'ai pas encore là, mais on vous pourra rate la culasse quand elle reviendra. Il y a eu du table sur la culasse. Bon, voilà, on se retrouve pour la suite du montage du T16 pour la 306 Haloic. Donc là, comme il aggrave la flemme de nettoyer le moteur pour le repeindre, c'est moi qui vais m'y coller. Donc là, j'ai commencé à tout brosser avec des brosses métalliques et tout pour enlever les merdes. J'ai tout soufflé après avec la petite soufflette. Après, je vais faire un petit nettoyage à l'acétone. Vous voyez la différence ? Derrière, je n'ai pas encore fait de boulot. C'est dans un sale état, donc je vais nettoyer derrière avant de commencer à peindre tout ça. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Maintenant que le bloc est dégraissé, je vais pouvoir camoufler toutes les arrivées d'huile et les plans de joint, tout ça, pour faire ça comme il faut. Et je vais pouvoir attaquer la peinture. Bon, voilà, là, ça va être prêt à peindre. C'est dégraissé. J'ai mis des vis qui seront peintes, qui seront enlevées juste après, protéger les portées des joints. Donc là, on va pouvoir attaquer tranquillement. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Bon, on se prend pour la suite, les gars. On a fait un peu de place sur l'établi. Enfin, de notre côté, en tout cas. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! On a... Vas-y ! Montre aux abonnés nos secrets de préparation. Hé, là, attendez. Vous allez découvrir de très grands secrets de préparation. Il y a des mecs qui font ça, sur Facebook, tu vois, et ils mettent pas les photos en rallye et tout. Vous allez insister à quelque chose. Vous allez économiser de l'argent. Des secrets jalousement gardés. Déjà, on commence par le joint de culasse renforcé. Corte éco, donc... Fais pas voir la référence, fais pas voir la référence. C'est quoi, c'est ça ? Un HDI ? Non, non, c'est pas ça. En fait, c'est un joint de culasse de 2 litres HDI 90. Ça vaut 20 balles. DW10 TD. Tu vois, un millimètre 3. D'origine, ils font, les plus petits que j'ai vu sur Oscaro, pour 316, ils font 1,25. Donc, j'ai pris un millimètre 3. Surtout en métal. C'est surtout ça, en fait, en métal. Parce que vous avez en... En composite, ouais, je peux là, ouais. Voilà, et donc j'ai pris un vrai métal. Et en fait, ça, d'ailleurs, ça marche ainsi sur tous les XU. Vous mettez un joint de culasse de 2 litres HDI 90. Et en fait, ça vous fait un joint de culasse renforcé à 20 balles au lieu de le payer une centaine d'euros. Donc ça, c'est cadeau. Ensuite, les joints au moteur, les joints bas moteurs, on s'en fout. C'est du basique. Ça, c'est la courroie de distribution. 134 dents à cave. Parce que les 2 litres 16, les 167, ou les 1 litres 16, ont 136 dents. Et les Mi 16 ont 133 dents. Mais c'est des blocs à l'huile. Donc, le truc qu'il faut faire, c'est une 134 dents. J'ai demandé et c'est ce qu'il faut. Et là, deuxième secret de préparation, messieurs. Attention, attention, les gars. Vous savez, les vis ARP, les vis renforcées à 350 euros. Tiens, quand tu souffles à 3 barres. Nous, c'est du Victor Rains. Et c'est de la vis, c'est du 12-9. Attendez, 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 on va y arriver. Là, 12-9, on le voit. Et donc ça, c'est des vis de culasse de 2 litres DCI. De chez Renault pour du PSA. Alors, pourquoi 2 litres DCI ? Donc, je vous expliquerai après une spécificité de la culasse Mi 16. La culasse a été refaite à 9, on ira vous la montrer. Hop. Il y en a 9 à 110 mm. Et il y en a une à 132 mm. Donc, qui est plus grande. Pourquoi 132 ? Parce que je vous ferai voir sur la culasse, sur les Mi 16. Il y a un puits, enfin une portée de vis de culasse. Il y en a une à les 22 mm plus hautes. C'est pour éviter de percer la pompe à eau sur les blocs alu. Donc, et là, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est des vis. Donc là, celle de gauche qui vient d'amener. C'est une vis de 2 litres DCI. Et elles font pile 132. Alors, l'objectif, c'est donc celle qui est la plus longue, je ne vais pas la toucher. Et les 9 autres, on va les faire usiner à 110 mm. Donc, sur un tour conventionnel. Voilà. On va les faire usiner à 110, quoi. Voilà, pour les raccourcir tout simplement. Pour les raccourcir tout simplement. Et on aura de la visserie renforcée. Parce que d'origine, c'est un peu du... C'est du 8,8. Ah, mais là-dessus, je ne sais pas. Sur les culasses à cacher que les TCT, c'est du 8,8. Donc, ça. Alors, et là. Donc, ça, c'est une culasse de 309 GTI 16. Idem 405 Mi 16 phase 1. Alors, certains ont dit que c'est des culasses de 1,8. Dans les commentaires, dans la première vidéo. Mais ce n'est pas vrai. Parce que toutes les générations 1,9 litre, bloc alu. Vous avez 9. Là, vous pouvez voir. En fait, si tu comptes tous les goujons, il y en a 9. C'est sur les culasses d'1,9 litre. Et sur les culasses de 2 litres, vous en avez 10, en fait. Voilà. Et les culasses d'1,16, sachant que c'est des... C'est des deuxième générations. Enfin, c'est de la génération XU10, quoi. Donc, c'est des 2 litres. Non, c'est des XU7. Ouais, mais bref. Enfin, c'est de la génération très, très récente. Des derniers XU. Et donc, ils en ont 10. Voilà, exactement. Donc, ça ne change rien. Très honnêtement, la culasse, elle est quasi identique. Il y a juste ça. Et ce que je vais vous faire voir après. Et donc, en gros, je ne sais pas si tu arrives à voir. Si, là, ça va. En gros, là, celui-là, il est plus haut que les autres. Ça doit se voir, la caméra, là. Là, en fait, c'est vachement moins profond, la portée. Et donc, il y a pile 22 mm de différence entre les deux. Donc, la longueur, la différence des vis qu'on vous a montré. Voilà. Et oui, c'est bien celle de la pompe à eau. Parce que tu vois, échappement. Hop. Tu tombes sur la pompe à eau si elle est trop longue. Donc, cette culasse, on l'a fait refaire à neuf. Par Euroculasse, qui font du très bon boulot. Il y a une soupape neuve. Parce qu'il y en avait une qui était baisée. Il avait oublié une... Enfin, l'ancien Proprio. Il avait oublié 2001. Il avait un ressort coupelle. Et non. Il manquait une rondelle sous un ressort. Ah ouais. Du coup, ça a baisé une soupape. Tout est rodé. Les 16 guides sont neufs. Enfin, elle refait à neuf. Ça m'a coûté 800 balles. 800 balles de culasse. Voilà. Ça fait peur, mais bon. Ça fait mal. Mais c'est comme ça. Au moins, je repars sur une belle culasse. Après, ce qui sera fait au niveau de la culasse. Donc, ça restera les arbres à cam d'origine. C'est juste qu'il va y avoir une poulie réglable. C'est ça. Enfin, une paire de poulies réglables. J'ai habitué du e-soup-up. Donc, les arbres à cam seront calés. Donc, ça, en fait, on verra avec. Avec Maths. C'est celui qui fait la carte O sur le calculateur programmable Mega Squirt. Donc, il fait du PNP. Donc, c'est du plug and play. Donc, je vous invite à aller voir son site. Je vais vous mettre le lien, d'ailleurs, dans la description. Donc, il y a déjà un T16 qui marche très bien. Et il m'a dit, il faut faire ça, ça, ça. Je lui dis, ben, tu sais quoi, je te l'embrerai. Voilà, quand ça... C'est lui qui calera les arbres à cam. Voilà, il calera. Donc là, déjà, aujourd'hui, on va essayer de remonter le bas moteur. Mais on ne pourra pas faire les pistons parce que j'ai oublié les segments. Voilà. Donc, au gros, on va mettre un vilebrequin. Mettre un peu de sauce sur les coussinets. Ceux qui regardent Farine de blé, ils connaissent. Putain, Farine de blé, ceinture. Il met de la sauce, là. On ne vous crachera pas dessus, mais on risque de vous vomir dessus, nous. Ferez attention, quand même. Là. Hop. Bah, attends. Euh, ouais. Bah, allez, ouais. On va le prendre direct. Vas-y. Ouais. Eh bah, voilà, mon chef. Il est pas beau, là ? Ah, mange-là. Putain, je ne sais pas qui c'est qui a peint, mais... C'est bon, hein. Certainement, il ne boit rien. Une réaction, Lucas ? Je crois qu'on est tous d'accord. Euh, Loïc. Bah, Race. Ah, par contre, le mec, il investit dans un joint de culasse de 2 litres HDI, des vis de culasse de 2 litres DCI. Par contre, il met du trimétal en coussinet. Coussinet de vilebrequin en trimétal, là. Il est vrai. C'était un vilebrequin, en plus. Oh, là. Bah, ouais, mais gros, je t'ai dit... C'était jour de paix, hein. Ça m'a coûté 60 euros. Non. Non, c'était pas assez. Ça m'a coûté 60 euros. Et les origines, il les vendait 60 euros. Eh bah, t'aurais pris des origines. T'aurais dû prendre des origines. J'ai pas trouvé les top pranes. Parce que, ici, c'est que des origines. Et pas du pied métal. On casse des moteurs. Merde. Merde. Ça fait y mettre les lunettes. Merde. Du coup, tu remets les vis d'origine aussi, j'imagine. T'as pas changé les vis de vilebrequin ? Ah bah, ça se change pas, ça. Ça se change pas, ouais. Non, si, ça peut se changer, mais c'est pas... C'est pas forcément utile. Eh, je t'emmerde, c'est toi qui m'as dit de pas les... Non, mais t'inquiète, c'est pas comme s'il y avait le double de puissance que c'est censé faire, quoi. T'inquiète, ça risque rien. C'est pas grave. Non. Bon, arrêtez de me souffler, là. Ça s'agirait pas beaucoup dans les tours, en plus. Non, non, c'est bon, toi. Ça va juste souffler un barquette, quoi, ton truc. Non, ça va pas prendre cher. Non, c'est bon, t'inquiète, vas-y. Avec de la petite isothèque, c'est rien. Tu mets de l'isothèque, j'espère ? Isothèque ou de la Tech9 ? Tu mets de la 540 ? De la Tech9 de chez Leclerc ? Je mets de la 0,30, frère. La Tech9 de chez Leclerc, ça va prendre 9000 tours. La Tech9 de chez Leclerc. Il est plus fort et claquer presque pas. Il dit ça parce qu'au début, la 206 tournait comme ça, en fait. C'est beaucoup trop pro ce que tu fais. Il a le petit papier. Tu sais à quel moment tu rentres droit du YouTube game prépa automobile ? Tu sais, tu es quelqu'un de respecté. Non, mais tu sais, genre, tu te fais inviter au track day, à ce pas franc-corchon, tu sais, les trucs du genre, tu vois ce que je veux dire ? C'est quand tu mets de la graisse rouge sur les coussinets de ton moteur. Là, il faut prendre des photos, là. Oui, j'ai préparé mon moteur. J'ai mis de la graisse rouge. Et là, tu prends une photo, mais tu la caches un peu en mode oui, non, mais on ne fait pas voir. On a des petits secrets, petites tortives. Je ne sais pas trop. Vis de BLDCI, joint de culasse HDI. Ça, c'est des secrets de préparation, par exemple. Et les petites vis, tu es amusant les vis. Du coup, la dernière fois, il fallait faire usiner. Attendez, hop, je zoom. Loïc a fait usiner la tête de vis pour qu'elle puisse passer dans la portée de la culasse. Donc elle a été raccourcie également autour. Donc, sauf une qui n'a pas été raccourcie, du coup, pour l'histoire de la pompe à eau. C'est beaucoup trop chaud, mec. Tu ne l'échappes pas, celui-là. Non. J'avais mis du WD40 pour ne pas qu'il pourrisse. Ça, c'est normal. Il a mis du WD40 pour ne pas qu'il pourrisse. Arrête de faire le gars qui travaille bien. Putain, à dire que tu as vendu ta Clio RS. Non. Tout ça pour monter une merguez de Peugeot. Ça semble que je vais la garder. Je ne sais pas. Tu vas peut-être mettre un F4RT ? Peut-être. Les abonnés, ils ne savent pas, tu sais. Du coup, ils ne savent toujours pas de quoi tu vas la pister. Il y en a beaucoup qui pensent avoir deviné. Et peut-être qu'ils ont vraiment deviné, mais... On véhicule l'Italien. Arrête. On véhicule l'Italien, arrête. Là, ce n'est pas des morceaux de gomme que tu laisses sur la piste. C'est des morceaux de rouille. Tu sais que c'est déjà allégé au bout de 5 ans une fiat. Ça recourrit. Ça, tu vois, c'est l'histoire du train arrière de chez PSA qui se bonifie avec l'âge. Parce qu'il a du carrossage négatif dès qu'il est un peu vieux. Parce qu'il a un peu vieux. À un peu vieux. Ça, tu vois, c'est un peu vieux. C'est un peu vieux. À un peu vieux. Au début... Ça, tu vois. Tu vois pas que tu vois les personnes qui se valent. La taille... Tu vois... Tu vois... Tu vois... Tu vois pas... Sous-titrage ST' 501 ... 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